Je dis souvent dans toute relation amoureuse que c'est hyper important que vous jouez votre propre jeu. Très souvent par peur de perdre l'autre, en fait on s'adapte à la relation, on n'ose pas manifester ce qui est important pour soi. Et pourtant, et pourtant, ce qui est le plus important, parce que très souvent les gens disent « Ah j'ai regretté d'être avec cette personne, j'ai perdu mon temps ». C'est dommage, non ? Mais ce qui est le plus dommage en fait, pourquoi vous ressentez ce regret ? Parce que vous n'avez pas joué votre propre jeu dans la relation, c'est ça que vous regrettez. C'est que vous avez joué le jeu de l'autre, vous vous êtes fondu dans les besoins de l'autre et vous vous êtes oublié dans la relation. Vous avez beaucoup donné, vous avez passé votre temps à comprendre, vous avez passé votre temps à vous adapter, mais pourquoi ? Parce que, bien sûr, vous avez envie de prendre soin de la relation, vous avez envie d'être avec cette personne, cette personne compte pour vous. Mais la limite, elle est où ? C'est si vous ne prenez pas soin de vous. La limite, c'est quand vous vous sacrifiez pour la relation. Et là, ça pose problème. D'accord ? Et pourquoi je vous en parle ? Parce que j'ai discuté avec un ami qui est en relation et qui lui me dit, oui, mais voilà, je tiens vraiment à elle, j'ai envie vraiment que ça fonctionne et que ça marche. Donc, il fait tout pour, ça c'est l'erreur, la grosse erreur, il fait tout pour que ça marche. Donc, il s'adapte complètement à elle, il fait tout en fonction d'elle. Bon, ben, ok en fait, mais in fine, quel est le conseil que je lui ai donné ? La suggestion que je lui ai dit, j'ai dit, mais pourquoi tu ne joues pas le jeu de la relation que toi, tu as envie de vivre ? Si tu as envie de fusionner, fusionne. Si tu as envie de l'avoir, fais-le. Si tu as envie de, quel que soit ce que tu as envie de vivre, même si tu sais que tu vas recevoir un non en retour, au moins sois fidèle à toi-même. Joue la relation. Oh, je... Joue le jeu de la relation que toi, tu as envie de vivre. Sois fidèle à toi-même. Prends soin de la relation comme toi, tu as envie de la vivre. Mets les choses en place comme toi, tu as envie de le vivre dans la relation. Mais à ce moment-là, tu sauras vraiment si cette personne, elle est faite pour toi ou pas. La seule façon de savoir si une personne est faite pour vous, si vraiment vous dites, oui, on matche ensemble. La seule condition, c'est que vous, vous autorisez vraiment à jouer le jeu de la relation que vous avez envie de vivre. Voilà. Quitte à recevoir un non. Quitte à recevoir un non. Ce n'est pas le non qui importe. Et même s'il y a un non, c'est important que la personne en face assume ce non pleinement. Qu'au moins vous puissiez établir que là, il y a peut-être des réajustements à faire dans le couple ou peut-être qu'il y a un vrai problème dans le couple. Mais au moins on assume l'existence d'une faille ou d'une discordance qu'il y a dans la relation et que vous, mutuellement, il y a la possibilité de dire, de se poser les bonnes questions de qu'est-ce qu'on fait vraiment. D'accord ? Donc, qu'est-ce que j'ai écrit ? Voilà. C'est hyper important d'être fidèle à ce que vous avez envie de vivre. C'est ça que je voulais vous partager. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas de voir la résultante. Est-ce que la personne va dire oui ? Est-ce que la personne va dire non ? Est-ce que ça va plaire ? Est-ce que ça ne va pas plaire ? Ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est que vous, si vous avez envie d'être avec la personne, vous exprimez là, j'ai envie d'être avec toi. Si vous dites, moi, là, je me sens seule, tu me manques quand même, oui, faites vos propositions. Si la personne dit oui, génial. Si la personne dit non, génial. Au moins, la personne va prendre la responsabilité du fait que la personne n'est pas en phase avec vous. Et là, vous pouvez vraiment vivre la vraie relation, puisque vous êtes vrai avec vous-même. Vous voyez ? C'est ça qui est important. Pour pouvoir être heureux dans une relation, ne pas regretter une relation, vous avez besoin d'être vrai avec vous-même, d'être fidèle à ce que vous, vous avez envie de vivre et de la manière dont vous avez envie de le vivre. Ça marche, c'est bien, ça ne marche pas. C'est que cette personne n'est pas faite pour vous. C'est tout. Et c'est correct, parce que la question qui se pose, c'est est-ce que vous avez envie d'être avec quelqu'un qui n'est pas fait pour vous ? Est-ce que vous avez envie d'être avec quelqu'un avec qui ça ne matche pas ? D'emblée, vous allez me dire non. Enfin, j'espère. Bon alors, pourquoi vous avez peur de la réponse qui est en face de vous ? Non ? Soyez fidèle à vous-même, jouez votre propre jeu dans la relation. C'est ça qui est le mieux. Donc, quelles que soient les relations que vous allez vivre, vous n'allez pas regretter du coup. Et ça, ça fait du bien. Ça, ça fait du bien. De vivre ce qui est bon pour soi, dans la relation. C'est ça qui fait du bien. C'est ça qui permet de préserver votre petit cœur, mes amis. C'est ça qui vous permet de prendre soin de votre cœur. Très bien. Je souhaite que ces quelques mots vous aideront. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, bien sûr, ou si vous avez besoin d'une séance diagnostique, parce que vous êtes dans une relation compliquée, que vous avez besoin de retrouver un meilleur alignement dans la relation, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Prenez bien soin de vous et de votre relation. Je vous dis à très vite.